Les femmes dans Jujutsu Kaisen, ah c'est quelque chose... Ouais j'avoue t'as des animés manga, c'est pas fou ou alors c'est de la grosse sexualisation abusée, elles sont fairy tales. Jujutsu Kaisen mec c'est incroyable, de Nobara à Utaime en passant par Maki et Yuki et même encore d'autres, j'en passe ça je vais en oublier. Les femmes dans Jujutsu Kaisen elles sont vraiment incroyables, je dirais même gouttesse. Aujourd'hui courte vidéo on va parler des femmes dans Jujutsu Kaisen, de leur place... Cuisine n'est pas la cuisine ! Sans mauvaise blague, leur impact dans l'oeuvre, puissance et personnalité. On va observer l'importance majeure de la femme dans Jujutsu Kaisen et la mise en valeur que leur porte Gege Akuta. On compte plus d'une vingtaine de femmes dans Jujutsu Kaisen et dans la majorité leur rôle a une importance significative dans l'oeuvre. Une chose est sûre, elle n'est pas bien moins importante que l'homme. Cependant oui, elle est moins mise en avant mais ce n'est pas dramatique ou du moins comparé aux autres shonen typiques c'est pas grand chose. Les femmes les plus basiques ont déjà une importance au sein de l'oeuvre et ne servent pas à réveiller la libido des fans simplement. Par exemple, Nagi Yoshino, Sasaki, Tsumiki, Takada, Yuko Ozawa, toutes ces femmes avec un rôle minime ont leur importance dans l'oeuvre. Exemple, Sasaki permet à Jujutsu de manger en quelque sorte le doigt de Sukuna indirectement, Nagi c'est l'éveil de Junpei, etc. Bon, les autres sont moins importantes puisque forcément tout le monde ne peut pas avoir un rôle mais elles ne sont pas totalement inutiles et ça c'est important. Et ça c'est rare aussi parce que sur la majorité des personnages féminins dans la majorité des oeuvres, il y a beaucoup de femmes qui n'ont aucune mais aucune importance et d'autres qui ont tout leur importance. En fait, il n'y a pas vraiment d'égalité. Alors qu'ici, même les moins montrées ont un sens minime pour l'oeuvre et il y a une considération importante de la femme dans le manga de la part de Gigi Akutsumi. La femme a un rôle de plus ultra important et majeur dans l'oeuvre. Par exemple, Riko Amanai est un déclencheur ultra important, Rika pareil, Tsumiki aussi. Ces femmes les moins montrées, pourtant qu'on ne voit pas tant que ça dans l'oeuvre, ont un impact incroyable sur les personnages les plus importants de l'oeuvre et sont complémentaires au développement de ces personnages. Mais surtout pour citer par exemple les vrais gros impacts, Uromé c'est l'allié de Sukuna et de Kenjaku qu'on va découvrir plus tard. Meimei, exorciste de classe 1 avec une importance démontrée lors de Shibuya. Yuki, c'est un exorciste de rang supérieur et Sensei de Todo qui est quand même au même niveau que Yuta, Gujo Satoru et Geto en termes de grade. Maki, futur personnage très important qui est déjà incroyable. Nobara parmi les protagonistes majeurs de l'oeuvre, Utaimé, prof principal de Kyoto donc avec le même grade que Gojo même si bon ils n'ont pas du tout le même niveau. Shoko, soignante du lycée de Tokyo qui va permettre de sauver un grand nombre de personnes sans spoil mais elle est incroyable. On peut évidemment rajouter Mai, Miwa, Momo, les élèves de Kyoto non dépourvu de sens avec des combats attribués à chacune d'entre elles et carrément des épisodes focus sur ces personnages. Par exemple, Miwa, l'histoire avec Mekamaro qui est développée, le passé de Mai est important pour l'avenir des Zenin, etc. Enfin, on a même les jumelles Nanako et Niko qui ont une importance minimum qui participent au développement de Geto et qui apparaîtront plus tard dans Shibuya. Bref, globalement, il n'y a pas une femme même pas très importante qui n'a pas un minimum d'impact dans l'oeuvre et ça c'est super important. Pour les plus importantes, c'est carrément une place majeure dans l'oeuvre qui se tient pas loin des hommes là où le fossé est d'habitude bien plus creusé dans la plupart des mangas. Voilà, ici, il y a une sorte d'égalité et de mise en valeur de la femme qui est très respectée et mise en valeur, comme je l'ai dit 200 fois déjà. De plus, les femmes dans Jujutsu Kazen sont ultra sti-bordel. Le chara-design respecte la femme à 100% et Akutami ne la vulgarise même pas pour attirer les fans. C'est ça le pire. Les femmes, elles ont du charisme, elles ont du flow, elles sont belles, elles inspirent la puissance, elles sont mises en valeur et ça, ça fait du bien. Et pourtant, quand je parle de chara-design, je parle vraiment de flow pur et dur. Je parle pas de gros bzèses. L'impact et la place de la femme dans l'oeuvre est alors majeur. Elle est mise en valeur et ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, amenant à un vrai plaisir à apprécier les personnages féminins pour leur rôle, pour leur importance, pour leur impact, pour leur personnage, leur développement et non simplement leur chara-design, leur boobs ou le fait qu'elles soient mignonnes. Enfin, les femmes sont très puissantes et ne servent pas qu'à être sauvées ou à déclencher la colère du héros. La plupart ont démontré leur force lors de combats et démontré qu'il n'y a pas que les hommes de fort dans l'oeuvre. Meimei à Shibuya, Nobara contre Kichizu et Esso avec la masterclass, Makimai au tournoi et plus tard si tu lis les scans, Utaime par son grade ainsi que Yuki au même grade que Geto, Yuta et Gojo Satoru. Même si on ne les a pas vus combattre, si tu veux mon avis, il y a des dingueries qui s'annoncent quand même. Et Huromé, allié de Sukuna, je suis sûr qu'elle est très puissante, c'est quelque chose. Pour te dire que les femmes ont quand même un rôle majeur. La femme se débrouille largement toute seule et elle a une importance majeure ainsi qu'une puissance propre à elle, rivalisant avec les hommes et ça, ça fait du bien. Permettant de ne pas avoir une énorme inégalité comme dans beaucoup d'oeuvres, il ne faut pas croire que je dis qu'il n'y a que dans Jutsu Kaisen que les femmes sont mises en valeur et que dans les autres, c'est totalement un fossé. Et c'est vrai que dans des shonen de ce type là et qui marche aussi bien que Jutsu Kaisen avec autant de hype, en général c'est 80% des hommes et 20% de femmes ou alors un peu plus. Mais c'est pas autant que dans Jutsu Kaisen où les femmes ont vraiment une ultra grosse valeur, beaucoup de flow, beaucoup de puissance et une très grosse importance. Même si c'est pas dans Jutsu Kaisen qu'il y en a le plus, bref j'espère que tu m'as compris, il n'y a pas d'incompréhension. Les femmes dans Jutsu Kaisen ont donc une place majeure et sont mises en valeur autant pour l'oeuvre elle-même que pour le développement des personnes. Gege Akutami la met en valeur comme il se doit et ça fait plaisir d'avoir beaucoup de femmes dans ses personnages préférés par exemple, là où généralement elles sont en second plan. Jutsu Kaisen, la femme est au premier plan et à l'avenir elles seront des GOAT, j'en suis sûr. Voilà pour cette petite vidéo sur les femmes dans Jutsu Kaisen, si ça t'a plu je t'invite à laisser un like et à me dire en commentaire quelle est ta femme préférée dans Jutsu Kaisen et on parle pas de style physique. Abonne-toi et active la cloche pour d'autres vidéos, on se dit à très bientôt, ciao.